A la maison des sports de Clermont-Ferrand et vous n'avez rien loupé parce que Sean Barber a manqué sa première tentative à 6,02 m Lui et Renaud Lavelloni ont choisi de faire l'impasse à 5,97 m Ils sont donc passés directement de 5,91 m à une tentative à 6,02 m Et on va vous laisser écouter l'ambiance à Clermont Pour le local, Renaud Lavelloni Et sa première tentative à 6,02 m Ça serait la meilleure performance mondiale de l'année Et voilà ! C'est du grand Renaud aujourd'hui, messieurs-dames Avec un boulevard, Renaud est de retour et ça fait mal Ah là 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 6,02 m Il était venu, enfin il est chez lui Mais il voulait reprendre son bien Il voulait reprendre la tête des bilans mondiaux Réaliser la meilleure performance mondiale de l'année Que détenait jusqu'à présent Sean Barber Et bien c'est fait ! Quel saut Elisa, quel saut magnifique tout au premier Son 4 sauts à 6,02 m Et il exulte là ! Vous savez pourquoi ? Parce que non seulement il reprend la tête des bilans mondiaux Mais en plus, il établit le record de la salle La même où Boubka avait passé les 6 m il y a 20 ans Tout pile, c'est encore un symbole aujourd'hui Stéphane Et oui mais vous avez entendu grâce au coaching exceptionnel Et bien vous êtes dedans et vous avez entendu le coach Recte à course dès l'an d'abord Ensuite on passera sur des perches plus dures Et bien Renaud s'est exécuté On va écouter maintenant le retour du coach Là on touche à rien, il n'y a pas grand de proche de la perfection C'est exactement la même chose On a un peu de but de course C'est nickel